Bonsoir, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 1er décembre 2018. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons parler de la cérémonie du lancement des travaux du poste de transformation électrique de l'INSEAN du projet énergie de l'EMVG qui a eu lieu ce 29 novembre. La première pierre a été posée par le président Alpha Kondé. Le discours lu par Jean-Marc Pelliano, ce tact a fait couler un flot d'encre et de salive. Après plus d'une dizaine de spectacles à Conakry, il se plaît encore d'être dans l'ombre de la célébrité. C'est donc le début d'une nouvelle aventure pour Kabiné Mohamud Traoré. Zébal Traoré, son nom de scène, membre des séries Allerieurs, est l'invité de l'interview de Calais. Ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en politique en Guinée, pour plus de précision, est digne d'une série télévisée américaine à l'image de House of Scouts ou Scandale. Vous avez vu un peu le rapport ? Oui ? Non ? Ben allez, sinon tant pis, moi je n'ai pas regardé vous non plus tous les épisodes. Il s'est passé d'abord avec Silvia Touré, ensuite Abouakar, Silla, Moultar Diallo, Macanera, lui son cas, se confirmera bientôt officiellement. Alors il ne devrait pas y avoir de raison pour que le Guinée continue à s'étonner. Je suis encore dans la logique des séries télévisées. Quand tu as regardé un épisode pour la première fois, tu es dans la sensation, dans la nébulosité du suspense. Et quand tu rembobines, si les cellules de ton cerveau ne sont pas détruites et que tu souffres de la maladie d'Alzheimer, tu ne devrais pas y avoir, tu ne devrais pas avoir une quelconque émotion. J'ai envie de vous dire, mes frères et soeurs, que vous accélérez votre vieillesse en stressant au quotidien. Et à chaque acte politique tordu, essayez de faire comme moi. Si ce n'est pas mes barbes qui poussent, plus rien ne m'étonne. D'ailleurs, pareil pour Tikian Jafakoli. Merci Tikian. Ce mercredi 29 novembre a lieu la cérémonie de lancement des travaux du projet Énergie de l'EMVG. L'EMVG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'est un ambitieux projet dont la réalisation coûtera 1,2 milliard d'euros. C'est en l'instant que la pose de la première pierre de ce projet a eu lieu. Les populations de l'instant ont réservé un accueil chaleureux au président de la République et sa délégation. Un accueil chaleureux, contagieux. On se calme un peu, on se calme. Comment vous voulez qu'il soit ? Dadi, il a entendu, Alpha Condé, tu veux, tu ne veux pas, c'est lui. Bon, 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 vous allez supprimer cette vidéo définitivement. Elle ne doit pas se retrouver sous les réseaux sociaux. Merde. Vous étiez nombreux à remarquer Tyrion Lannister, le gnome à côté du président. Non, je n'ai pas dit gnome quand même, à toutes mes excuses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai l'aperçu JMT, je me suis plongé dans ses souvenirs à l'époque où il était dans l'ivresse de l'opposition. Vous savez, il faut parler d'une tablette quand on est high-tech. Il faut parler d'ordinateur quand on connaît le clavier. Tu ne connais pas le clavier. Tu ne sais pas comment on allume un ordinateur. Comment tu peux promettre des tablettes ou des ordinateurs ? Je sais, je sais de quoi je parle. Vous savez, vous ne devez pas être surpris que notre pays soit moins géré. Parce que la première fonction de Alpha Bondi, c'est président. Première fonction d'une personne, c'est président de la République qui n'a rien appris. Comment vous voulez que le pays soit bien géré avec celui qui n'a eu aucune expérience de la chose publique ? Mais c'est très bien pour les Guinéens. Vous savez, quand le feu président Nassana Kondi avait arrêté Alpha Bondi, beaucoup de Guinéens sont montés sur les toits pour dire beaucoup de choses. Si Alpha Bondi n'aurait avant qu'il soit président, on allait dire que c'est lui qui devait arranger le pays. Mais à la nuit. L'affaire de Dadis, pour votre petite information, personne ne suit l'affaire de Dadis si ce n'est pas Alpha Bondi. Le peuple s'est rendu compte que le peuple s'est rendu compte qu'il n'y a pas à manger. Aujourd'hui, il n'y a peu de familles qui mangent même un plat. Alpha Bondi, là où il a dit qu'il a eu la chance de manger des bars, moi je ne dis pas Ousmane Gawane, moi c'est différent de Ousmane Gawane, parce que nous on allait faire du Taekwondo. On ne peut pas nous arrêter parce que nous nous sommes exprimés sous la mauvaise gestion, sous la malgouvernance. Si c'est Abouakar, Silla et Mouktar qui savent pourquoi ils ont accepté d'appartenir au gouvernement qu'ils ont tant critiqué, ça je n'ai pas trop de commentaires par rapport à ça. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Après tout, quelle est la morale de cette histoire? C'est vrai, et ça, K.O., il ne l'a pas vu venir, je parie. Mais il faut reconnaître une chose. On peut tout dire d'Alpha Kondi, professeur ici, peut-être, je ne peux pas croire, mais politiquement, il est très court. Accordez-moi cette métaphore, le loup apprend toujours au Louveteau les astuces de la chasse. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est sa tasse de thé, le Prague. C'est un acte qui a paru irritant pour une cérémonie aussi solennelle que celle-ci. Alpha Kondi s'est excusé de son discours chargeant Jean-Marc Telliano de le lui lire. Je me suis refusé d'appeler ça un honneur. Pour moi, ça crévait les yeux. Il lui a dit, le président, je suis content que tu aies quitté l'opposition, mais pour que je sois convaincu de ta loyauté envers ma personne, confesse-toi en portant mes propos. Allez, tiens ce discours, lis-le pour commencer. J'en suis reconnaissant et fier, je le remercie de ce tact Miami. Et parlons toujours de ce projet. Oubliez tous les détails techniques, le coup, nanani, nanana, patati, patata. Tout ce que vous devez savoir est que la Guinée va être fournisseur et en même temps acheteur d'électricité. En saison sèche, où on peut connaître des déficits, la Guinée pourra acheter de l'énergie à partir de la Côte d'Ivoire qui produit de l'énergie à partir du gaz, des centrales thermiques à Abidjan qui produisent jusqu'à 500, voire même plus de mégawatts d'énergie qui peut être vendue en Guinée. Donc, c'est le va et vient acheter ou vendre. Un autre trophée de la semaine, c'est la nomination de Taran Diallo. Pardon. Taran Diallo, comme ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, cette promotion sur Maramou l'avait prédit quelques jours avant. Quand on prend le profil, parce qu'on sait bien qu'il vient de la société civile, quand on prend un petit peu d'un long aujourd'hui, qui on peut citer ? Taran, entre autres ? Je vous l'avais dit. Il est passé dans les GGOC cette semaine, l'ancien ministre de la Culture, des Sports et des Patrimoines historiques, Siakabari, a été interrogé sur son actualité et ses ambitions politiques. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le président Alpha Kondé ? Le président Alpha Kondé s'est cru en duel au pistolet avec moi. Il a dégainé en premier, il a tiré, il est un bon Django. Il a été un bon Django, mais je rappelle que Django cette fois-ci avait en face de lui Highlander. Mais il a tiré plus vite. Il a tiré plus vite justement. C'est ce qui est enfantin. Je lui dis qu'il est un bon Django, je lui tire le chapeau. Mais est-ce que Django a tué Highlander ? Highlander est dans votre studio aujourd'hui. Et la séquence jeu de photo nous a aussi intéressé. Khalifa Ghassama Djabi. En deux mots. Ghassama c'est le prototype du courage, de l'honnêteté, de la conviction et surtout, surtout du devoir patriotique. Bantamassou. Bantamassou, très brouillon, très agité, mais pas forcément méchant certainement, pour qui je tire le chapeau pour avoir eu le courage de poursuivre les réformes que j'avais engagées au sein du ministère. Alucène Makanera, kaké. Oh, il est charmant. Il est beau, c'est vrai. Beau et charmant. Et moi je le trouve très bien. Vous savez, des luits de finesse nous manquaient dans ce pays. Oui, des luits de finesse nous manquaient dans ce pays. Makanera joue bien ce rôle. Il joue le rôle du fou du village. Il joue le rôle du griot. Il périclite à 360 degrés quand ça le chante. Il est malheureusement et à son corps défendant le symbole de la transhumance politique dans notre pays. Ça, il ne le fallait pas. Siakabari a réveillé une panthère blésée, la réaction de Makanera, ancien ministre, ancien porte-parole de l'opposition, ancien griot de Zélu Dalet Diallo, ne s'est pas fait attendre. Je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un qui a traîné trop à l'école. Même au bas qu'il a échoué. Je ne veux pas dire ici que tous ceux qui ont échoué sont bêtes. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, fondamentalement, les bêtes échouent. Et même quand ils forcent les études, quand ils parlent, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas de niveau. Je suis un peu déçu. Parce que souvent, au foota, mon père m'a dit qu'il y a trois valeurs. Neudi, Ganga. Et Dina. Cela veut dire qu'au foota, nous avons trois valeurs. C'est la bonne éducation, l'instruction et la révision. Malheureusement, quand ce monsieur-là parle, vous savez qu'il n'a reçu aucune éducation. Quelqu'un qui respecte son père, respecte le père des autres. Quelqu'un qui respecte son grand-frère ne peut pas insulter le grand-frère d'un autre. Nous allons marquer une courte pause. Le temps de la reclame. On revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?